on vit une période très extrêmement difficile d'islamophobie généralisée internationale même on vit une période où littéralement tout ce qui est haram est devenu halal et tout ce qui est halal est en passe de devenir haram c'est du délire total même les choses les plus banales du monde prier maintenant ça va devenir un crime presque on va on va se faire contrôler on va devoir avoir des bientôt des autorisations pour faire salat etc c'est n'importe quoi on vit une période super difficile et malheureusement les modèles qu'on nous sert aujourd'hui pour les générations futures et les générations actuelles nous aident pas c'est les chanteuses les plus les plus crades les chanteurs et les chanteuses les plus crades qui existent les acteurs et les actrices les plus sales qui existent les philosophes et les pseudo penseurs les plus stupides et les plus les les plus des demeurés possible on a les hommes politiques et les femmes politiques les plus incompétentes et incompétents qu'on n'a jamais vu de l'histoire de l'humanité bref c'est terrible et malheureusement c'est eux c'est c'est chez eux c'est chez les cancres les gens stupides que le système va forger des modèles pour la société et malheureusement on voit ce que ça ce que c'est devenu voilà c'est ce que disait karima tout à l'heure au téléphone un modèle en fait ça va orienter une civilisation une société une mentalité une ça va donner une voie c'est un exemple à suivre si vous prenez un mauvais exemple et vous demandez un peuple de le suivre le peuple forcément il va devenir mauvais si vous prenez un bon exemple et que vous dites voilà lui il faut le suivre c'est un bon exemple et que réellement il a une vertu il a une morale etc bah de fil en aiguille le peuple il va s'améliorer il va devenir vertueux c'est comme ça on devient le modèle qu'on suit quoi malheureusement malheureusement quand il est mauvais et heureusement quand il est bon ce modèle et aujourd'hui ça c'est le constat voilà quand on allume la télé on regarde une série netflix on allume youtube machin on voit les pires modèles possibles pour les enfants pour nous même aujourd'hui et il faut que nous notre génération qui n'est pas parfaite moi le premier parce que moi aussi des fois ça m'arrive de me paumer sur youtube et de regarder des conneries ça arrive mais il faut que notre génération elle se rende définitivement dans la tête que c'est à notre génération aujourd'hui d'agir de vrai pour faire changer les choses c'est à nous de nous rappeler les vrais modèles qui comptent et pas les trucs stupides qu'on nous propose à longueur de journée c'est à nous parce qu'on va devenir maman papa ou si c'est pas si c'est déjà fait pour ceux qui ont des enfants mais c'est à vous parents qui m'écoutez qui avez la responsabilité d'éduquer vos enfants à ce niveau là une fois de temps en temps bon d'aura l'exploratrice c'est rigolo mais vient cinq minutes on va lire un petit peu une histoire et je vais te raconter l'histoire de telle épouse du prophète de tel compagnon, de telle princesse, de telle fille de calife et c'est comme ça en fait qu'on donne de bons exemples et qu'on fait travailler l'imagination et l'envie des enfants de se rapprocher de la religion moi je me rappelle quand j'étais gamin la personne qui m'avait appris à aimer le déne c'est un professeur d'arabe lorsque j'étais à l'école primaire on l'appelait Baba Ali d'ailleurs car Allah le préserve une personne qui est très connue à Dreux pour les gens qui connaissent la ville de Dreux c'est quelqu'un qui était très connu, on l'appelait tous Baba Ali et c'est un prof marocain qui nous apprenait l'arabe et la religion et il nous avait, moi il m'a donné la première fois envie de m'intéresser à la religion il nous racontait l'histoire des prophètes, des messagers, les trucs qui leur arrivaient pour nous c'était un film quoi, c'était un truc de fou et ça m'avait vraiment donné envie d'étudier le truc et alhamdoulilah, il a mis une graine à l'époque qui a germé plus tard et qui a fait qu'aujourd'hui quand je parle des messagers et des prophètes j'en parle avec affection, avec beaucoup de... voilà, je suis même jaloux quand on parle des messagers et des prophètes quand quelqu'un commence à critiquer l'islam nous musulmans on est les premiers à vouloir tabasser les personnes qui insultent les messagers et les prophètes c'est ça, c'est qu'on les aime tellement même si on les a jamais connus, que si quelqu'un insultait l'honneur des prophètes et des messagers on serait les premiers à leur mettre des rafales de phalanges dans les dents parce que justement c'est l'amour qu'on a pour eux on les aime tellement qu'on veut même les protéger même s'ils sont morts depuis très longtemps donc voilà, c'est à nous, c'est à notre génération de faire changer les choses de pousser les nouvelles générations à s'intéresser au din, à s'intéresser à l'islam c'est à nous aussi de faire en sorte de faire da'wah c'est à nous d'expliquer aussi à des adolescentes, des adolescents qui sont de notre communauté que ce qu'ils écoutent c'est de la merde que ce qu'ils écoutent c'est vraiment, vraiment c'est désagréable, c'est sale, ils vont rien apprendre ils vont avoir des vieux réflexes claqués là ils vont être stupides, ils vont se transformer en légumes c'est à nous de leur faire la morale c'est à nous de leur faire la morale c'est à nous de faire preuve de pédagogie, pas que faire la morale de faire preuve de pédagogie et de leur dire il y a des alternatives à Ariana Grande à Booba, à Karis et à toutes ces larves là et qu'Allah me pardonne d'insulter sa création quand je parle des larves parce que les larves elles au moins dans la nature elles servent à quelque chose Karis, Booba et Wajden, je sais pas je sais toujours pas à quoi elles servent ou à quoi ils servent aujourd'hui dans nos vies mais voilà tout ça pour vous dire que notre responsabilité elle est importante je m'inclus évidemment moi le premier mais c'est surtout la vôtre et je parle surtout aux gens d'ailleurs qui prennent pas la parole qui m'écoutent, qui ont même pas écrit sur le chat depuis tout à l'heure qui écoutent le live en se disant tiens c'est un bon, c'est un bruit de fond c'est intéressant mais c'est à eux aussi que j'aimerais faire le rappel à ce niveau là, c'est que même si on se connait pas même si on sait jamais parler, même si vous n'avez jamais écrit même si vous n'êtes même pas abonné ma chaîne mais vous avez une responsabilité sur l'avenir de notre communauté vous, vous, même toi là qui n'as pas d'enfant que tu sois ma soeur ou mon frère t'as une responsabilité sur ce qui va se passer demain donc soit tu restes dans ton petit coin en te disant ouais il y a le Mahdi qui va arriver ouais de toute façon il y a des gens plus qualifiés que moi qui vont faire changer le monde et soit tu restes dans cet univers là et ta communauté va s'écrouler soit tu nous rejoins, tu rejoins ta communauté t'essayes d'oeuvrer un minimum et Inch'Allah demain on pourra avec fierté montrer nos enfants tu vois comme étant des vraies personnes attachées au din qui aiment Allah qui aiment ses messagers et qui appliquent le Qur'an et la Sunna donc c'est à nous de le faire c'est à nous de faire changer les mentalités pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Paypal et Tipeee les liens sont en description Barakallahu Fikoum et merci à vous et merci à vous